Bien, Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour mon retard, mais Bruxelles est une ville qui a bénéficié quand même de visites massives, et donc M. Obama ne vous a pas posé de problème à moi non plus, puis nous avons eu le président chinois, puis le secrétaire général de l'ONU, puis une vingtaine de chefs d'État africains, mais des dockers envers soi sont venus légèrement contribuer à fermer la petite ceinture et dès lors mettre pas mal de désordres sur le riz. Ceci étant posé, donc je vais tenter de vous exposer non pas toute la problématique de la communautarisation des maisons de repos, bien sûr, mais surtout de faire un point de situation en l'état de notre information, et avant tout, je pense qu'il est utile de vous donner un état des lieux du secteur au moment où celui-ci va quitter le Gérombe fédéral. Alors, au niveau de l'état des lieux, quand on voit la répartition des liés mer et MRS dans les trois régions du pays, vous pouvez constater qu'il y a un retard qualitatif en termes de couverture MRS importants de la région Wallonne et de Bruxelles par rapport à la Flandre, dès lors que la Flandre a un taux de couverture MRS de 61%, la Wallonie 43% et Bruxelles 38%. Pour ce qui est donc de la situation du financement, à partir du fichier Général Inami dont nous disposons pour le forfait 2013, nous avons la situation de tous les établissements du Royaume, en ce qui concerne le nombre de lieux agréés, en ce qui concerne le montant du forfait, le nombre d'équivalents en plein de personnel en service par catégorie de dépendance, le nombre de journées facturées. Donc, vous voyez que toutes les personnes qui ont des maisons de repos dans la salle, nous savons presque tout sur vous. On peut calculer des forfaits moyens. Pour les établissements de la COCOF, le forfait moyen est de 36,24 euros. La COCOF, donc Commission communautaire commune à Bruxelles, 40,56 euros. En Wallonie, le forfait de 41,79 euros. La Flandre, 50,84 euros. Et la communauté germanophone, 46 euros. Donc, ça nous donne une moyenne générale de 46,02 euros en termes de forfaits moyens par les établissements. Les disparités s'expliquant plus particulièrement, évidemment, par le taux de couverture émeresse. Je vous signale que pour 2014, le budget Inami pour les maisons de repos, maisons de repos et de soins, est de 2,75 milliards d'euros, ce qui en fait donc le quatrième budget de l'Inami, avant, évidemment, son décès fédéral, si j'ose dire. En ce qui concerne les prix, je pense qu'il est intéressant toujours de faire un certain benchmarking entre les régions, mais aussi les secteurs. Je vous donne donc les dernières statistiques officielles, bien sûr, du SPF économie fédérale. Là aussi, c'est une compétence qui va partir aux communautés et aux régions. Vous verrez que le prix moyen global en Flandre est de 48,07 euros par jour, bien sûr, avec des divergences entre secteurs, puisque le secteur public est à 44,23 euros, le secteur privé commercial à 47,81 euros, et les ASB est à 50,14 euros. A Bruxelles, le forfait moyen est de 45,55 euros, le leader en termes de prix étant le secteur sans but lucratif à 50,86 euros, et les maisons de repos les moins chères en moyenne de Bruxelles sont les CPS à 41,37 euros. Vous verrez évidemment qu'il y a un différentiel spectaculaire avec la région Wallonne en termes de prix moyen, puisque le prix moyen en Wallonie est de 37,26 euros, avec les CPS qui sont à 36,11 euros, et les ASBL à 39,67 euros, les commerciales étant à 36,98 euros. C'est un différentiel important qui s'explique par des raisons historiques, parce qu'il y a beaucoup de maisons, d'une part, relativement anciennes en Wallonie, qu'à Bruxelles, il y a eu des fermetures massives de petits établissements anciens, mais il faut attendre évidemment à une croissance des prix. Il y a un consensus pour dire qu'en nouvelles constructions, demander un prix en dessous de 60 à 70 euros par jour est devenu strictement intenable. On n'a pas d'études pour la région Wallonne, mais je vous signale que, par exemple, il y a une étude universitaire qui était faite en Flandre à la demande du gouvernement flamand, qui indique que le coût de construction au mètre carré pour le secteur commercial en Flandre est de l'ordre de 1 400 euros et de 1 800 euros pour le secteur public et le secteur associatif. Sachant qu'il faut en moyenne 60 mètres carrés au total pour construire un nouveau lit, il y a évidemment la chambre, les équipements, les couloirs, etc., eh bien, vous voyez facilement les investissements auxquels on doit arriver, ce qui veut dire que, grosso modo, dans le prix d'une maison de repos, construction nouvelle, ce qu'on appelle communément le foncier, représente un montant déjà de l'ordre de 20 à 25 euros auquel il faut ajouter, évidemment, toutes les charges d'exploitation et plus particulièrement les charges de personnel. Alors, comme j'ai vu, en tout cas, un bruxellois dans la salle aussi, j'ai essayé de vous donner quelques infos de base. Je crois que c'est toujours utile puisque vous êtes des gens de terrain, mais c'est toujours bon de voir un petit peu ce qui se passe de manière générale dans le secteur sur la région de Bruxelles-Capitale et sur la région Wallonne. Alors, en termes de population et de répartition de population, ce sont toujours des chiffres officiels de l'INAMI. Ici, ce sont les chiffres 2013. J'ai reçu de l'INAMI la situation de tous les établissements en 2014. Pour le 3e volet 2014, on recevra, j'espère, rapidement le forfait 2014. Vous voyez que, grosso modo, à Bruxelles, vous avez 40,94 % de cas légers et le reste, évidemment, de cas lourds et que parmi les cas lourds qui sont en MRPA, eh bien, ils représentent 17,80 %. Pourquoi ce chiffre ? Vous le verrez plus tard. Je reviens par rapport aux politiques qu'on voudra, pourra ou ne pourra pas mener en fonction des disponibilités budgétaires que nous laisse la réforme de l'État. Pour la Wallonie, vous voyez que le pourcentage de cas légers est bien moindre qu'à Bruxelles. Il est encore moindre qu'en Flandre. La part importante de cas OEA à Bruxelles, se trouvant d'ailleurs la plupart du temps dans les établissements publics, s'explique par des problèmes de logement. Puisque, maintenant, la moindre chambre d'étudiants à Bruxelles représente déjà un loyer de minimum 400 à 500 euros. Pour la Wallonie, donc, 35, un peu plus de 35 % de cas légers, 64 % de cas lourds. Et parmi ces cas lourds, vous pourrez constater qu'il y en a 19,55 % qui sont dans des lits de maisons de repos. Et ils représentent un nombre total de 8 711 équivalents temps plein cas lourds qui se trouvent encore dans des lits de maisons de repos. En ce qui concerne l'emploi, c'est un chiffre que je donne toujours parce que je pense qu'il est important. Et qu'il est important, pourquoi ? Parce que le secteur des maisons de repos, c'est un peu le vilain canard, le mal-aimé. Il n'a pas une image extrêmement positive. C'est vrai que, d'une manière générale, quand vous rentrez à l'hôpital, vous vous en sortez avec un double objectif. Premier objectif, c'est d'en sortir guéri. Deuxième objectif, c'est de ne pas en sortir avec maladie nosocomiale. Mais quand vous rentrez en maison de repos, là, je pense qu'il n'y a pas 36 manières, malheureusement, d'en sortir. Et donc, ça correspond à une période de la vie dont on peut dire qu'elle n'est pas forcément positive ou vécue positivement par la population. Mais en termes d'emploi, en termes d'emploi, c'est un fournisseur d'emplois à haute intensité de main-d'oeuvre, d'emplois qui sont encore à des niveaux de qualification qui sont accessibles et qui se trouvent être non délocalisables. Je me vois mal envoyer nos aînés dans des pays où la main-d'oeuvre est certes moins chère, mais le climat est légèrement différent qu'en Wallonie ou à Bruxelles. Donc, vous voyez que j'en ai tiré quelques moyennes. Grosso modo, retenons, puisque moi, je n'emploie que des statistiques officielles et qu'on n'a pas de statistiques officielles pour l'emploi administratif et logistique dans le secteur public, grosso modo, retenez qu'on est à plus ou moins un demi-équivalent temps plein par lit. Donc, c'est une très haute intensité de main-d'oeuvre. Autre chiffre important qui se trouve dans la colonne de droite, c'est un calcul de taux de financement du personnel de soins. Donc, je n'ai pas à vous apprendre que l'INAMI, jusqu'au 1er juillet, va continuer à vous financer sous régime fédéral et qu'en regardant le volume d'équivalent temps plein de personnel de soins en place et qu'on le compare par rapport au personnel requis par les normes, on peut calculer un taux de financement. Vous voyez que le taux de financement moyen du personnel de soins, toute catégorie confondue, est de 79,28 % à Bruxelles. En Wallonie, on est à 81,15 % et que quand vous prenez les différentes catégories, infirmiers à 1, infirmiers à 2, on est à 84, infirmiers à 2, c'est 95, 66, mais ça, c'est logique, vous voyez que, à part les aides-soignantes où il y a un taux de couverture de 72,35 %, la part du financement des soins est importante, évidemment, dans les rentrées financières de l'établissement, ce qu'il veut donc dire que les établissements sont maintenant extrêmement dépendants de la régularité et de la quantité du volume de financement pour l'équipe de personnel de soins. En Wallonie, vous voyez que le total de taux de couverture est de 81,15 %, à Bruxelles, 79,28 %, c'est relativement comparable. Voilà pour cette avalanche de chiffres. Je sais que ce n'est pas très populaire de donner des chiffres parce que ce n'est pas très convivial, mais je crois que ça vous permet de retenir ceci. C'est que le secteur des maisons de repos est un employeur extrêmement important, créateur d'emplois, puisqu'au cours des dix dernières années, l'emploi dans le secteur des soins de santé et des institutions de soins a cru de 20 % pendant qu'il diminuait dans d'autres secteurs. Retenez, par exemple, que les maisons de repos, c'est plus d'emplois que dans le secteur bancaire. C'est déjà maintenant plus d'emplois que dans le secteur de la métallurgie. Le seul secteur qui peut se comparer en termes d'évolution, c'est le secteur des services. Donc, voilà pour l'état des lieux. J'en terminerai sur cet état des lieux en vous disant que je disais tout à l'heure que le budget des maisons de repos, c'était le quatrième budget Inami. Je vous signale qu'il y a 15 ans, 17 ans, c'était le quinzième. Nous faisions partie des petits secteurs et des petits poussés et que nous terminons notre vie à l'Inami en quatrième position et de très loin devant le cinquième secteur, qui est celui des soins à domicile. C'est dire, c'est dire, et ça sera un enjeu majeur de la sixième réforme de l'État, c'est dire que l'État fédéral a massivement investi dans le secteur, massivement investi dans le secteur. En 1993, le budget des maisons de repos, on parlait encore en francs belges, c'était 8 milliards de francs belges. En 2014, c'est 2,7 milliards d'euros. Et que le taux moyen de croissance annuel de ces dix dernières années était de plus de 7%. Et la question qui va se poser, et je crains que les réponses ne soient claires, c'est que c'est ce taux moyen de croissance que nous avons connu au fédéral, nous ne le connaîtrons plus dans les entités fédérées. Alors, la sixième réforme de l'État, je ne vous ferai pas l'injure de... Enfin, si, je vais quand même un peu vous injurier, de vous répéter le contenu global. C'est donc la compétence complète, y compris la fixation du prix réclamé aux résidents et transférés aux entités fédérées, enfin, communautés et régions. A Bruxelles, dans la mesure où les compétences impliquent pour les personnes des obligations ou des droits et d'intervention, ça sera la COCOM. Vous verrez que ça va rester à voir. Que l'accord de la 51 pourrait être appliqué. Donc, ça veut dire en d'autres termes que pour la région Wallonne, c'est la région Wallonne qui va gérer cette compétence. que les moyens seront répartis selon une clé de population des plus de 80 ans et qu'ils vont évoluer en fonction de l'évolution des personnes âgées de plus de 80 ans de chaque entité de l'inflation et d'un pourcentage ou recroissance réelle du PIB par habitant. J'y reviendrai. Ça, c'était le contenu de l'accord. Alors, je vous passe les textes légaux qui ont été adoptés par la Chambre et le Sénat en fin d'année 2013. Donc, c'est la loi spéciale de financement, la loi spéciale de réforme institutionnelle qui ne sont pas forcément d'une lecture qui correspond à Tintin et Milou au Congo. Donc, c'est assez difficile à comprendre, mais je vais tenter de vous donner la substance. Alors, la première information, c'est à voir quand cette réforme de l'État arrive pour vous. Mais c'est maintenant, comme dirait M. Hollande, c'est le 1er juillet 2014. Donc, notre existence fédérale, si j'ose dire, se termine le 30 juin 2014. Le transfert de compétences au niveau juridique sera intégral et sans réserve. Et le fédéral ne pourra plus ni modifier la réglementation, ni prendre des décisions individuelles, sauf accords, bien entendu, ou délégations. J'y reviendrai. Alors, quels sont les enjeux ? Alors, pourquoi je parle des prix en premier ? Pour une question, si j'ose dire, de facilité pédagogique, puisque la partie la plus importante, c'est le financement. Mais les prix, je dois en parler. La continuité du financement, pour vous, c'est essentiel. Est-ce que le 1er juillet 2014, après le 1er juillet 2014, est-ce que vous aurez la garantie d'être payé au niveau des forfaits, des interventions au 3e volet et autres ? La consolidation du financement, ça veut dire que le critère de répartition qui a été choisi n'est pas un critère territorial. On aurait pu dire, ben voilà, le montant du budget est réparti entre les régions sur base du constat que peut faire le fichier général Inami. On prend, par exemple, toutes les maisons de repos qui sont sur le territoire des provinces wallonnes. On a le montant du forfait, on a les journées facturées. Eh bien, on dit, ça, c'est le chiffre d'affaires wallon, si j'ose dire. Et on prend ce chiffre d'affaires. Non, le critère, c'est 80 ans. Donc, il y a des effets de redistribution. Et dans certaines régions, ces effets de redistribution sont négatifs. Donc, il est impératif pour vous que le financement soit continu, pas question d'interruption de la régularité des paiements. Il est impératif pour vous que le financement reste constant. Sinon, s'il n'est pas constant, il y aura des économies. Et s'il y a des économies, la réponse, elle a beau être claire, certains disent cynique. Mais comme on disait lors d'une réunion des fédérations à Bruxelles, donc de toutes les fédérations, donc le secteur ASBL chrétien, le secteur public est fait marbelle. Mais si le financement diminue, soit les prix augmenteront, soit le personnel diminuera. Et évidemment, le défi du vieillissement démographique. Alors, est-ce que tout est prêt en ordre de marche pour le 1er juillet ? Est-ce que vous pouvez partir en vacances tranquille ? Mais non, tout n'est pas prêt. Mais heureusement, il y a quand même des solutions qui ont été trouvées ou qui sont en voie d'être trouvées. Alors, pour la réglementation des prix, il y a un protocole entre l'État fédéral et les communautés et régions qui prévoit une continuité de gestion par le SPFE, donc Service public fédéral de l'économie, jusqu'au 31 décembre 2014. Alors, concrètement en parlant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont toujours la réflexion en forme de boulier compteur. Vous savez que la particularité de la réglementation des prix, c'est qu'il existe des délais de rigueur. Donc, vous rentrez un dossier, il est recevable, il doit y avoir une décision dans les 60 jours, à défaut de décision, l'accord est donné. Alors, il y a toujours des gens qui se croient plus malins que les autres en disant, mais au fond, rien ne sera prêt le 1er juillet 2014, est-ce que je n'ai pas intérêt à attendre pour entrer ma demande de hausse de prix, je ne sais pas moi, le 25 ou le 28 juin 2014, comme ça les Wallons, les Flamands, les Bruxellois, les Germanophones ne seront jamais prêts, comme ça je suis sûr de pouvoir demander n'importe quoi, je l'aurai. Réponse non. J'ajoute heureusement. Donc, pour ceux qui ont un dossier de demande de hausse de prix à entrer, que ce soit la procédure complète ou la procédure dite semi-automatique pour l'indexation, s'il est prêt, rentrez-le. Rentrez-le, n'hésitez pas. Le protocole reste valable jusqu'au 31 décembre 2014, toujours est-il qu'il faudra qu'au niveau de chaque entité fédérée, on prenne certaines initiatives réglementaires de telle manière à adapter la réglementation. Si vous lisez l'arrêté ministériel sur les hausses de prix, on vous dit que la demande doit être envoyée par recommandé avec accusé de réception au service fédéral des prix en donnant même l'adresse. C'est évident qu'à un moment donné, cette intéresse ne sera plus la bonne. Ce que toutes les fédérations plaident, aussi bien FIH que Union des villes, c'est que cette réglementation reste telle qu'elle est, qu'on ne la modifie pas et qu'on la mette en pratique effectivement au niveau de chaque région. Les fédérations professionnelles souhaitent deux choses. La première, c'est que dans toute la mesure du possible, on puisse intégrer les suppléments dans la procédure d'indexation semi-automatique. Ça fera un allègement de travail administratif pour l'administration chargée et surtout qu'on garde la liberté du dépôt de nouveaux prix. à n'importe quelle liberté, mais en l'encadrant, en disant que ça devrait être le prix effectivement pratiqué. Et c'est tout. Qu'on n'aille pas plus loin. Sinon, on se retrouvera face à des problèmes d'investissement dans le secteur. Alors maintenant, parlons de la continuité du financement. Donc, votre inquiétude ou vos questions portent sur les rapports avec les mutuelles. Les rapports avec l'INAMI, les paiements des mutuelles et les paiements de l'INAMI. Alors, ce matin, je ne vais pas le résultat encore, mais enfin, ce matin était à l'ordre du jour du Conseil des ministres, la version définitive du protocole entre l'État fédéral et les entités fédérées pour les soins de santé et l'aide aux personnes. Donc, c'était au Conseil des ministres de ce matin. Il y avait un premier projet qui circulait. Ici, maintenant, le texte définitif est beaucoup plus complet. Il fait d'ailleurs 175 pages, bien que la partie des maisons de repos n'occupe pas 175 pages. Alors, retenez, retenez, je crois que c'est l'information la plus importante pour vous, c'est qu'il y a une période transitoire qui est prévue jusqu'au 31 décembre 2017. Et jusqu'au 31 décembre 2017, il y aura une continuité de gestion administrative et financière par l'INAMI et les mutuelles. Donc, normalement, pas de risque de continuité de financement au quatrième trimestre 2014. Puisqu'au quatrième trimestre 2014, vous savez qu'il y a la première avance pour le troisième volet et pour les mesures de fin de carrière. Or, à un moment donné, l'INAMI, enfin, les fédéraux disaient, oui, oui, c'est très bien, mais nous, on ne la paiera pas parce que notre budget 2014 s'arrête le 30 septembre. Et du côté des entités fédérées, on n'avait pas la même mécanique puisque là, les budgets sont des années calendriers. Ils disaient, mais nous, la dotation arrive le 1er janvier 2015. Donc, ça ne nous concerne pas. Heureusement, la mécanique est décomprise. Il y a d'ailleurs une disposition dans le texte qui était soumis ce matin au fédéral. Il y a quelqu'un qui est content, d'ailleurs, de cette bonne nouvelle. Il y a une disposition qui prévoit la problématique du paiement des avances. Donc, je pense vraiment qu'on peut vous rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas d'hiatus de financement. Sur le fait que le 1er juillet, et un nouveau résident qui arrive, vous pourrez encore envoyer son échelle de 4. Que vous pourrez encore avoir la joie d'un contrôle CAPA. Ce qui se passe très bien, d'ailleurs. Ça, je vous signale que... Non, non, mais... Parce qu'en plus, dans le protocole, on a le listing de tous les procès en cours. Entre l'INAMI et un certain nombre de gestionnaires de maisons de repos. Et il y en a très peu. Très, très peu. Donc, ce système CAPA fonctionne superbement bien. Il y a une continuité. Tout ce qui est facturation va continuer. Donc, vous ne devez pas avoir de crainte là-dessus. Et donc, il y a une continuité de gestion administrative et financière par l'INAMI et les mutuelles. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une continuité réglementaire qui est prévue par ce protocole. Elle se retrouve dans l'article 28 qui dit que les parties signataires conviennent de poursuivre l'application de la réglementation. Donc, grosso modo, il y a un engagement de garder la réglementation telle qu'elle est. Je simplifie. Entendons-nous, je simplifie beaucoup. Sachant que c'est compréhensible parce que puisque l'INAMI, pendant cette période-là, va continuer à tout gérer, ça leur poserait un certain nombre de problèmes de devoir adapter leur programme informatique si la Flandre décide, je ne sais pas quoi, de mettre trois infirmières en plus, la Wallonie, quatre infirmières en moins, Bruxelles, trois aides-soignantes en plus et les germanophones, un animateur dans le jeu. Et ça, du côté de l'INAMI, on en dit clairement, ce n'est pas tenable. Donc, il y a une certaine garantie de stabilité réglementaire. Je pense que c'est important parce que cette réforme de l'État constitue un défi pour vous, mais aussi un défi considérable pour les administrations des entités fédérées parce que c'est quand même relativement complexe et difficile à gérer. Alors, s'il est nécessaire, au cours de la période transitoire, d'adapter la réglementation, une procédure de concertation est prévue par l'article 9, donc CIM, c'est conférence interministérielle, et chaque entité devra adapter sa propre réglementation, sachant que chaque entité doit établir son propre budget et en sera responsable. Donc, ici, le dernier exercice fédéral des soins de santé, c'est l'exercice 2014. Il se termine le 30 septembre 2014. Donc, vous êtes en train de consommer votre dernier budget fédéral. Le budget 2015, il devrait être établi par chaque entité fédérée. Et l'en sera responsable. Mais il y a quand même des choses qui devront être faites, et je pense extrêmement rapidement. Il y en a plusieurs, mais je prends quelques exemples. Un exemple urgent, c'est le troisième volet. Donc, vous savez que dans l'arrêté royal troisième volet, il y a une disposition qui dit, je prends le texte dans sa version actuelle, à partir du moment où le nombre d'équivalent temps plein bénéficiant d'interventions du troisième volet dépasse un plafond de 24 882 temps plein, il y a une réduction linéaire des interventions pour tous les établissements du pays. Donc, ce plafond, dans l'arrêté royal, c'est un plafond, si j'ose dire, fédéral. Maintenant, en 2015, chaque région recevra la compétence sur le troisième volet, mais c'est un fait certain, et ici, je ne les ai pas mis dans ma présentation au PowerPoint, parce que je trouve que c'est un peu tôt, mais j'ai regardé les chiffres de régularisation 2014. Il faut savoir qu'en Flandre, ils ont des autorisations d'ouverture pour 20 000 lits en plus que prévu. Il y a des dispositions réglementaires qui ont été prises en Flandre pour ça, mais grosso modo, on s'attend quand même à l'ouverture d'un bon paquet de lits chaque année du côté flamand. À Bruxelles, il y a des ouvertures qui sont programmées parce qu'il y a quand même des accords de principe qui ont été donnés parce qu'il y avait de la réserve dans la programmation. En Wallonie, vous savez que depuis, je pense bien certainement, cinq ou dix ans, pour pouvoir ouvrir un nouveau lit, il faut en fermer un autre. Donc, grosso modo, normalement, en termes de consommation individuelle, de troisième volet, les Wallons, eux ne devraient pas avoir de problème ne respectent ce plafond. Mais comme si ce plafond reste fédéral s'il est dépassé uniquement à cause des flamands et des prétentieux bruxédois, à ce moment-là, les Wallons, les germanophones, eux, auront une sanction. Donc, il faut trouver des solutions là-dessus. Deuxième point, quid des bénéficiaires et non bénéficiaires ? Oui, parce que le 1er juillet, on quitte le domaine de l'assurance maladie-invalidité. Vous savez que dans la réglementation, on établit une distinction entre les patients, on calcule les normes sur les patients, mais en finale, on divise par le nombre de bénéficiaires et que le forfait est payé au seul bénéficiaire de quoi ? De l'assurance maladie-invalidité. Ce sont des questions qu'il faudra régler. Avec cette difficulté, c'est déjà compliqué comme ça et une chose qui n'aide pas, c'est le fait que dimanche matin, le 25 mai, on devra aller faire un petit tour, rencontrer peut-être des gens qu'on connaît et puis les uns vont se retrouver devant un bulletin à papier et les autres devant un écran et qu'il y a des élections et qu'il y aura intérêt à ce que les gouvernements régionaux se constituent rapidement. parce que le 1er juillet, il y a des choses qui arrivent. Je dirais que globalement, au niveau Wallon, il y a quand même des réflexions qui se font et qui sont assez poussées. Au niveau bruxellois, j'en parlerai. Alors là, par contre, c'est plus compliqué. Alors ici, je viens de vous expliquer que jusqu'au 31 décembre 2017, pour vous, rien ne va changer. Vous allez continuer à avoir les courriers de la mutuelle, le courrier provenant de l'INAMI disant votre autorisation de facturation pour 2015, c'est un forfait de X. Vous allez continuer à avoir appliqué la même réglementation, mais en fait, tout aura changé. Tout aura changé. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que j'ai reçu le texte définitif hier en fin d'après-midi. Donc, j'ai passé une soirée studieuse et je me suis levé vraiment de tôt au matin pour réussir à lire le tout. J'ai quand même vu quelque part, mais je ne me suis pas centré là-dessus pour l'instant, que l'administration fédérale devrait envoyer des courriers avec l'entête des entités fédérées. Je ne sais pas si ce sera le cas pour les autorisations de facturation. Donc, M. Crabbe va devoir utiliser soit l'IRIS, soit le Coquallon. Donc, ça, ça va être un... Je trouve ça assez délicieux. Ce crabe passant d'un milieu normalement aquatique, vu son nom passant à une basse-cour, ça va beaucoup lui plaire, ça, je le sais. Mais dans ce contexte-là, pour vous, apparemment, rien ne va changer. Mais tout aura changé. Tout. Et c'est une autre vie qui commence pour le secteur. Dites-vous bien que l'histoire des maisons de repos, elle commence en 1966. En 1966, c'est la première réglementation au fédéral. Et là, il y avait un système de nomenclature. Commençons à domicile. Puis on arrive à 1990, c'est le premier forfait. 1992, forfait en maison de repos. Et ici, 2014, cette période-là se termine. C'est une autre période qui commence. Donc, ce qui est prévu dans l'accord, c'est que le Collège national des médecins-conseils poursuivra ses missions actuelles, que le comité de l'assurance et la commission des conventions poursuivent leurs travaux dans le cadre des accords administratifs et financiers, et que les entités fédérées sont invitées à participer à la commission des conventions en qualité d'observateur. c'est une perspective qui réjouit tout le secteur dans la mesure où d'abord, ça va nous apprendre à faire attention à la qualité du langage que l'on tient. Deuxièmement, le moment est passé de la nostalgie. Les secteurs n'étaient pas du tout demandeurs de cette réforme-là, ça je peux vous le dire, mais il nous semble important de pouvoir assurer une forme de transmission non seulement technique et d'expertise vers les différentes entités fédérées, mais une forme de méthode de travail qui a séheur et malheur, mais qui globalement depuis des années a donné de très bons résultats. C'est la méthode de travail de la commission des conventions où chacun restant à sa place c'est la mise en place d'une synergie où tout le monde est orienté vers la solution des problèmes et je pense que ça a donné de très bons résultats et j'aimerais bien qu'on puisse trouver mutatis, mutandis, bien sûr, un état d'esprit qui soit le même dans toutes les entités. Pour ce qui est de la consolidation du financement, est-ce que c'est compris pour la continuité ? Grosso modo, pour vous, rien ne change facialement. Vous pouvez être assuré sur la continuité du financement pour le forfait, pour le troisième volet, etc. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de problème parce que je prends un exemple concret et supposons que la région X a un budget de 500 millions d'euros. Dotation de 500 millions d'euros. L'INAMI va payer, 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 appliquer la réglementation. Supposons qu'en fait, en finale, on constate que dans cette région, on a consommé 600 millions d'euros. À ce moment-là, il y a une mécanique qui sera prévue où le fédéral, dans la dotation de l'année suivante, dira, bon, mais vous avez droit à 600, à 500. Moi, j'ai payé 600. Donc, la dotation de l'année suivante, c'est 100. C'est 100 au moins. Donc, l'enjeu, ça sera aussi, dans cette période au niveau budgétaire pour les entités, de bien acquérir, et il y a des accords qui sont prévus avec un groupe d'experts, etc., de bien acquérir les techniques budgétaires spécifiques du secteur. Et deuxièmement, mettre très rapidement en place des organes de contrôle budgétaire. Ici, dans la mécanique que nous connaissons, il y a un service actuarien, il y a une commission de contrôle budgétaire, il y a un audit permanent, on reçoit régulièrement des états d'évolution des dépenses et quand ça commence à déraper, on est interpellé. Donc, ça permet de réagir à temps. Donc, ça permet, entre guillemets, d'essayer de soigner le budget. Évidemment, quand on fait plutôt l'autopsie d'un dépassement, ça risque de prendre des connotations beaucoup plus déplaisantes. Donc, on aimerait bien que, dans l'intérêt du secteur, il y ait des mécaniques de contrôle budgétaire aussi qui se mettent en place de manière efficace partout. Alors, en termes de consolidation du financement pour ceux qui ont une passion des textes juridiques, je vous conseille la lecture de l'article 77-7 de la loi spéciale de financement, mais je ne sais pas si c'est déjà paru. Enfin bon, le texte est disponible sur le site de la Chambre et du Sénat. Ce texte dit quoi ? Il fixe un montant de X, 3,339 millions de dotation. Et il dit que cette dotation va être répartie entre les régions, entre les entités fédérées, en fonction de la population âgée de 80 ans et plus. Donc, la proportion de personnes âgées de 80 ans et plus. Et cette dotation va évoluer de manière annuelle en fonction de l'évolution du nombre de personnes âgées de 80 ans et plus et avec une nouvelle répartition entre régions. Je vous ai donné ici le problème, c'est que le bureau du plan a des statistiques intéressantes, mais elles ne correspondent pas toujours aux critères qui nous arrangent. On a la population âgée de 60, 65 ans et plus, mais pour nous, ça nous concerne moins. La population de 80 ans, on n'en dispose pas de manière détaillée par région. Par contre, on a des statistiques de 85 ans et plus et je les ai mises en indiciaire. C'est-à-dire que j'ai pris une année de départ 2010 où on est à l'indice 100, puis 2020, 2030. Donc ça, ça vous donne la croissance. J'ai repris deux chiffres qui me semblent intéressants parce que ce sont les deux chiffres du défi du vieillissement dans notre pays. C'est le chiffre de la population âgée de 65 à 84 ans. Ça, c'est le défi des retraites. Et le chiffre des 85 ans et plus, ça, c'est le profil de nos résidents. Dans l'enquête biannuelle de la région Wallonne sur les maisons de repos et sur le résident-service, pour ceux qui l'auront lu, vous aurez constaté que l'âge moyen en maison de repos, c'est 83 ans et des poussières. Et l'âge moyen en résident-service, c'est plus de 80 ans. Donc c'est clairement la population qui nous concerne. Et vous voyez qu'au niveau de la Flandre, quand on est à l'indice 100 en 2010, en 2020, 2020, c'est tout près. C'est l'échéance d'une législature. Parce que quand vous discutez, évidemment, on est contraint à avoir un certain nombre de contacts avec des gens qu'on appelle des politiques. Enfin, contraint. Il y en a qui sont très bien. Là, vous voyez que l'indice 100 de 2010 passe à 148 pour les 85 ans et plus en Flandre. Tandis qu'à Bruxelles, il est à 104 et en Wallonie à 130. En 2030, en Flandre, on sera à 171. Je ne sais pas si vous imaginez la croissance en 20 ans. En Wallonie, on sera à 134. C'est énorme. Tandis qu'à Bruxelles, on restera à 105. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème à Bruxelles. Parce que le problème de Bruxelles, c'est que sa population est jeune et en même temps, malheureusement, pauvre. Et donc, ce critère des 80 ans et plus qui a été choisi, il va avoir un effet positif pour tout le monde puisque, en termes de dotation, puisque l'accord, l'article 77.7 de la loi spéciale de financement, dit que la dotation de départ, une partie de 3 339 millions, va évoluer chaque année en fonction de l'évolution du nombre de personnes âgées de 80 ans. Donc, plus la population vieille, plus la dotation va augmenter. Elle augmentera également à raison de certains, je mets un S pourcentage, d'évolution du PIB. Donc, on ne peut qu'espérer qu'on ait une croissance forte et de l'index, mais ça, l'index est neutralisé quelque part. Donc là, globalement, la dotation de chaque région va augmenter grâce à l'augmentation globale de la population dans le pays. Mais évidemment, à partir du moment où, chaque année, le gâteau des 80 et plus, si j'ose dire, fera l'objet d'une nouvelle répartition en tranches entre les régions, les régions dont la population vieillit le plus recevront plus et les régions dont la population vieillit moins recevront moins. Donc, c'est clair qu'avec cette mécanique, je ne vous mets pas d'événements ou d'éléments péjoratifs ou autres, je suis purement factuel, la Flandre va voir sa dotation augmenter. Ce qui fait que, normalement, en Flandre, le contexte sera moins tendu en termes budgétaires. Sauf que l'évolution de la dotation, venant du fédéral, couvrira l'évolution du nombre de personnes âgées de 80 ans, oui, mais pas l'évolution de la dépendance. Ça, c'est autre chose. J'en reparlerai. Alors, moi, j'ai tenté de faire des approches d'impact. Je ne parle même pas de simulation, je parle d'approche d'impact. Il y en a deux. La première, elle était faite sur base des forfaits 2013. Il faut vraiment la prendre, comme on dit vulgairement, cum granosalis. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pour toutes les maisons de repos de chaque région leur forfait. J'ai le nombre de journées facturées, donc le forfait 2013. J'ai le nombre de journées facturées de la période de référence qui a servi à construire le forfait 2013. Je multiplie ces journées facturées par le montant du forfait et j'ai une estimation de chiffre d'affaires. Pas de prétention scientifique, bien sûr, mais c'est une approche. Et j'arrive à une différence de l'ordre de 25-30 millions d'euros sur un budget de 2 milliards de cent. Donc, ça tient plus ou moins la route. Donc, il ne faut pas tout de suite dire, mon Dieu, c'est la catastrophe, puisqu'il y a d'autres éléments, mais c'est une approche. Vous voyez dans cette approche que j'ai pris les chiffres éclatés, coq-off, coq-homme, parce qu'à Bruxelles, la vie est compliquée, puisqu'on doit discuter avec 5 ministres. Donc, il faut... Pour 19 communes, ça fait une bonne moyenne, quand même. Donc, là, il faut chaque fois faire les chiffres séparés, plus les chiffres Vlaamske-Menskap en prime. Ça, les fins de salon, c'est toujours comme ça. Et dans une heure, ça sera pire, madame Anne-Millière. Ça, je peux vous le dire. Ça vous donne, pour Bruxelles consolidée, hors Vlaamske-Menskap, un différentiel de 7,5 millions, soit une différence de 3,10 % en moins. Mais vraiment à prendre avec beaucoup de précautions. C'est simplement ce calcul-là, l'addition, on arrive à un montant total de consommation simulée et on applique le pourcentage de personnes 80 ans et plus dans chaque région. C'est une approche. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est indicatif. Et moi, j'attends les chiffres 2013, le fichier général de l'Inami 2014. Avec le fichier général de l'Inami 2014, j'aurai vos journées facturées de la période de référence pendant laquelle vous aurez consommé des forfaits 2013. Et à ce moment-là, on pourra vraiment toucher de beaucoup plus près et affiner. Mais ces chiffres me paraissent logiques. La région Wallonne, toujours avec beaucoup de prudence, on parle de 33 millions en moins, sachant que cette perte est compensée par quoi ? Elle peut être compensée par deux choses. Le troisième volet, où quand on établit le critère de répartition sur le troisième volet, on récupère un peu d'argent. Et les centres de soins de jour. Puisque en Flandre, on a fortement poussé les centres de soins de jour. Et que la part essentielle de consommation du budget de centres de soins de jour au niveau fédéral est prise par les Flamands. À partir du moment où on établit le critère de répartition des 80 ans et plus, il y a une part de ce budget qui arrive en Wallonie, il y a une part de ce budget qui arrive à Bruxelles, mais qui n'est pas du tout consommée, puisque c'est quand même encore relativement peu développé. Je ne dis pas pour autant qu'il faut se dire « excellente affaire, on ne veut pas de centres de soins de jour ». C'est simplement pour vous démontrer qu'on va être dans des zones quand même restreintes. On va prendre quand même un chiffre un peu plus positif. C'est une approche de l'évolution. Je n'avais pas la dimension de l'écran. Mais ce n'est pas impensable qu'on décide de mettre un extrait de ça sur le site de la Fédération. Anne-Sophie, on s'en occupera la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez le voir, pour ceux que ça intéresse. Alors ici, voilà. C'est aussi une approche d'évolution de la dotation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le montant de l'objectif budgétaire 2013 du secteur. Désolé, je parle beaucoup d'argent. Bon, c'est une chose habituelle, je suis des gens qui me connaissent, mais c'est quand même fondamentalement l'élément indispensable pour assumer votre mission vis-à-vis de vos résidents et payer votre personnel. Donc là, vous voyez que j'ai pris l'objectif budgétaire 2013. Je l'ai réparti sur base de la proportion de personnes âgées à ce moment-là. Et puis, on a opéré un calcul d'évolution de la dotation sur base de l'article 77, bar 7. Ce qui vous démontre, par exemple, pour Bruxelles Capital, qu'on démarre à 224 millions d'euros. 2014, c'est calculé par l'article 77, mais en fait, la dotation sera payée à partir de 2015, mais l'article 77 par la dotation de 2014. Retenons qu'en 2015, on est de 224 à 226. 2016, 231, pour arriver en fin de législature, puisque je crois que c'est bien, quand on doit discuter avec les politiques, de prendre leur mode de raisonnement de survie gouvernementale, qui est de 5 ans. Et donc là, vous voyez qu'à Bruxelles, on est à 224 pour arriver à 239. En tenant compte, là, d'une projection d'évolution du PIB et d'une projection d'index qui viennent, là aussi, du bureau du plan. Très honnêtement, ces 15 millions d'euros, ça ne permet pas de faire grand-chose. Ça permettra de couvrir les lits qui sont en accord de principe. Les accords de principe ne peuvent pas encore être amenés à donner à Bruxelles, et puis je pense que c'est tout. J'avais une conciliation en commission paritaire lundi, et je discutais donc avec deux responsables nationaux, un de la 7K et de l'autre de la CNE, et entre nous, on se disait qu'avant qu'on ait à rediscuter, à passer des nuits ensemble, à discutailler sur des hausses de rémunération du personnel financé par l'autorité publique, on aurait le temps de dormir tranquillement à la maison pendant longtemps. Pour la Flandre, là, il y a quand même des progressions qui sont assez fortes, puisqu'on passe d'un milliard et demi à un milliard neuf. Pour la Wallonie, on part 2013 à 801, on est en 2015 à 834, il faut dire que 2015 est une bonne année. Je ne sais pas ce que les gens ont fait en 1935. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a pensé à la réforme de l'État au niveau des couples qui ont eu des enfants cette année-là. C'est vraiment massif. Quand vous voyez les statistiques de population, vous voyez par exemple l'impact de la guerre. Ça, c'est clair. Le double impact, le premier impact 14 et le deuxième impact 40. Et là, on voit par exemple l'influence du fait qu'il y a beaucoup, là aussi, sans connotation péjorative suite à la politique des Allemands, beaucoup de soldats flamands qui ont été libérés anticipativement, ce qui a permis un accroissement plus important de la natalité à ce moment-là. Mais ce sont des choses qui sont purement statistiques. Donc, en région Wallonne, on partira à 834 pour arriver à 903. Ça laisse des marges. Ça laisse des marges. Sachant qu'il faudra voir ce qu'on va en faire. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de catastrophe nucléaire. Je crois que ça, c'est déjà aussi une bonne nouvelle. Mais que malgré tout, il va falloir faire extrêmement attention à la politique que l'on va mener. Sachant que le chiffre à retenir, ici, c'est que vous voyez le pourcentage annuel de croissance des moyens. 3,42%, 2,88%, 3,80%, 3,75%, 3,88%. Inflation comprise, avec des projections d'inflation. Et que la moyenne de croissance de ces dix dernières années, Alinami, était de 7%. Donc, c'est clair que ces années où on a reconverti massivement d'IMRS tous les accords sociaux, et qui étaient bien utiles, et qui ont coûté très cher, là, la question sera de savoir si on va pouvoir encore en repasser avec le défi, avec le défi qui se pose. Ça, la réforme de l'État n'en parle pas. Pour l'instant, les maisons de repos, en tout cas les privées, ASB, les commerciales, sont au niveau de la commission paritaire 330. Cette commission paritaire 330, elle s'appelle commission paritaire des secteurs fédéraux de la santé. Le 1er juillet, en bonne logique, on devrait lui dire au revoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des discussions, je ne dis pas qu'il n'y a pas des réflexions, mais encore une fois, avec les élections, ça ne bougera pas. Mais il est écrit, il est certain qu'à un moment donné, quelle que soit la solution, qu'il soit prise des sous-commissions paritaire régionale au sein de la 330, parce que le passage dans d'autres commissions, dépendant des communautés, poserait des problèmes, puisque les conditions ne sont pas les mêmes. Mais on aura une concertation sociale régionalisée un jour, peut-être plus vite qu'on ne le croit. Et à ce moment-là, il y aura le risque, en fonction des capacités financières et budgétaires des différentes régions, on risque d'avoir des différences de rémunération entre les mêmes catégories de personnel. Alors ici, à Namur, vous êtes sans doute protégé de la richesse flamande et pas trop proche de la richesse luxembourgeoise, mais pour les maisons qui se situent tout le long des frontières linguistiques, et Bruxelles, elles pourraient se trouver confrontées, par exemple, au fait qu'on accorde une augmentation de 2% en Flandre, que la Wallonie dégage 1% et que Bruxelles, ça je peux le parier, ne pourra rien dégager. Sachant que, en tout cas moi je connais un établissement dont le jardin est en Flandre et le bâtiment maison de repos est en Wallonie. Je me souviens que le gestionnaire, à l'époque, m'a posé la question, mais est-ce que je ne pourrais pas faire une maison, enfin c'était un peu plus qu'un jardin, c'était quand même un grand terrain, est-ce que ça n'est pas une bonne idée de faire une maison de repos dans la partie flamande, ce régime flamand ? Je lui ai dit, si vous voulez vous amuser dans la vie, allez-y. Parce que suivre deux régimes différents sur le même terrain, ce n'est pas simple. Et donc là, il risque d'avoir des problèmes de distorsion de concurrence, pas seulement entre les régions, mais les hôpitaux restent au fédéral. Si par exemple, il y a un nouveau plan pluriannuel qui se met en place au fédéral, pour revaloriser par exemple la profession infirmière, parce que les infirmières sont passées à côté des grosses augmentations de salaire, dans ces deux derniers grands accords pluriannuels, mais à ce moment-là, ils dégageront des moyens uniquement pour les hôpitaux. Et donc là, on risque quand même d'avoir un certain nombre de problèmes. Alors, ici, j'en terminerai par ce chapitre financier en disant que, moi j'entends beaucoup ici, j'ai récupéré les programmes des partis politiques, et simplement quelques chiffres. On dit, voilà, il faut que tous les patients BC soient sous statut MRS. Je veux bien, ok, je veux dire, je n'ai rien contre. La seule chose, c'est qu'il faut avoir les bâtiments adaptés, et qu'à partir du moment où nous, on a la possibilité de reconstituer le montant, entre guillemets, de forfaits par catégorie de dépendance, vous, vous recevez un forfait, mais vous savez que pour chaque catégorie de dépendance, il y a une norme de personnel. Vous savez aussi qu'il y a des coûts salariaux dans l'arrêté Inami. Nous, nous disposons des anciennetés moyennes par région, donc on peut calculer, avec ça, le coût d'un patient de catégorie O, au 1er décembre 2012, c'est le dernier chiffre qui est valable, puisqu'entre-temps, il n'y a pas eu d'index, et donc, par exemple, un K.O. en maison de repos, coûte à l'Inami, toute partie comprise, 2,58 euros. Et en MRS, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de forfait D, mais je l'ai intégré dans mon calcul, enfin, en MRS, c'est 74,585 euros. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très simple. On a le coût par catégorie de dépendance, on a la différence entre les forfaits. Et donc, simplement, pour mettre les patients B et C, qui sont en MRPA, sous statut MRS, par exemple, au niveau de la région Ollonne, ça représente un budget annuel de 70,5 millions, sur une part budgétaire de 800 millions. Ça fait déjà 70 millions,5 millions. Autre idée, contre laquelle, là, franchement, j'ai tendance à m'élever, c'est remplacer plus de O et de A en MR. Je pense que c'est une mauvaise idée, parce que, objectivement, il faut, je pense, un minimum de vie dans les maisons de repos. que si on veut que les maisons de repos deviennent, et c'est le risque, c'est le risque, des espèces d'hôpitaux de quatrième zone, avec des pathologies hospitalières dont on se débarrasse le plus vite possible au niveau des hôpitaux, pas de la faute des hôpitaux, mais pour faire des mesures d'économie. Vous voyez qu'on commence déjà à avoir des patients comateux, absolument rien contre ces personnes, mais le risque, c'est que les maisons de repos se transforment dans une espèce de mouroir, d'antichambre de la mort, où il n'y aura plus de vie, où le personnel ne va pas avoir des moments faciles à régler, et aussi, excusez-moi d'en reparler, les prix ne peuvent qu'augmenter. Parce qu'actuellement, quand on voit l'excédent de personnel de soins présent dans l'établissement, cet excédent de personnel de soins non financé par les normes, son coût se retrouve solidarisé dans le prix d'hébergement. Donc, si vous avez une personne valide dans la maison de repos qui n'a pas besoin d'autre chose qu'une surveillance absolument normale, dans son prix d'hébergement, elle paie le personnel supplémentaire de soins que vous devez avoir pour faire face aux besoins de vos calours. Mais au-delà de ces considérations à caractère humain, l'addition, elle est facile à faire. Si vous remplacez Léo par Léa en Wallonie, j'ai les chiffres pour Bruxelles aussi, eh bien, ça représente un budget de 36 millions d'euros. Un budget incontestable. Ça, c'est le nombre de journées facturées, renseignées par l'INAMI, et ce sont les coûts INAMI. Si vous remplacez Léo par Léa, ça fait 89 millions d'euros. Et puis, on peut prendre toutes les catégories. Je me suis borné à prendre les forfaits MR. et pas forcément aller jusqu'au CD en MR. Donc, si on veut remplacer Léo par des B et les A par des C, donc, entre catégories de dépendance légère, je prends le plus léger, donc le O, je remplace par le B, et le A par le C, le C, pas le CD, eh bien, ça représente un budget récurrent de 198 millions d'euros. À Bruxelles, le calcul est fait. En Flandre, je l'ai fait, évidemment. Et là, ça, c'est encore plus spectaculaire. Donc, là aussi, prenons garde, enfin, prenez garde, au niveau des décideurs, à ne pas tomber dans les slogans simples et aux différents secteurs de soins de ne pas s'attaquer entre eux. Quand vous voyez l'évolution du vieillissement, il suffit de reprendre les études du Centre d'expertise fédérale, du KCE. Je sais bien qu'il y a parfois à y redire, mais le fait est qu'il va falloir développer considérablement les soins à domicile, développer aussi les maisons de repos face aux conséquences du vieillissement. Et que tout ça va coûter très cher. Mais donc, méfions-nous, méfions-nous des recettes qui paraissent simples. Il faut voir quels sont les besoins et il faut surtout voir quels sont les moyens qu'on estime devoir avoir et quels sont les moyens qu'on a. Et surtout, profiter de toute cette période pour avoir une réflexion de fond, peut-être pour changer de système. Alors, on en arrive à la gouvernance. Ça, ce sont des informations qu'il faut mettre plus... Oui, en principe, c'est confidentiel, mais bon... À Bruxelles, c'est l'impasse totale. Mais totale. Il n'y a plus de réunions avant les élections et les partis flamands, Brigitte Growels en particulier, les Bruxellois me comprendront, à cette période, personne très conviviale, qui repèlent les poteaux de signalisation en bleu et jaune, en rêvant qu'ils deviennent noirs, les partis flamands refusent les accords de la Sainte-Émilie. Donc, on est en pleine opposition. C'est une opposition importante puisque, de ce côté-là, du côté flamand, les partis flamands, ils veulent un modèle purement administratif, style Vlaams-Agenskap, dont je ne pense pas que ce soit le meilleur possible pour le secteur flamand. Et les partis francophones veulent évidemment appliquer l'accord de la Sainte-Émilie, qui va se retrouver en région Wallonne. Il faudra régler ça après les élections. C'est acquis. Donc, maintenant, il n'y a même plus de réunion. La seule chose, c'est que vous vous souviendrez peut-être que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a quand même des décisions urgentes à prendre le 1er juillet. Donc, restera à voir ce que fera l'ANVA à Bruxelles. Restera à voir ce que décideront les partis flamands si l'ANVA ne réussit pas à bloquer toute la région bruxelloise. Mais on a quand même un certain nombre de sources d'inquiétude puisque c'est très difficile à gérer. Puisqu'il faut bouger la COCOF, ça, c'est deux ministres. Bouger la COCOF, c'est quatre. Deux flamands, un pour les MRS, l'autre pour les MRS, et deux francophones, un pour les MRS, et l'autre pour la MRS. Et qui se trouvent être de régimes linguistiques différents et aucun du même parti. Donc, je peux vous dire que ça, c'est... Oui, non, mais franchement, il faut se le taper. Je dis que je rigole pas tous les jours là-bas. Mais bon, ça, c'est la vie. C'est notre métier aussi. Alors, pour la Wallonie, les gens qui me connaissent bien savent que quand j'ai un petit sourire en coin, c'est que je fais ouvertement preuve d'hypocrisie. « Il se pourrait que... » Après les élections, on aille vers ce modèle. « Il se pourrait que... » On aurait une mécanique d'OIP, IP type B. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, tous ces problèmes, il va falloir les gérer. Il va falloir les gérer. Et le mieux, c'est qu'ils soient gérés de manière optimale, je le dis crûment, si possible, sans trop de décisions politiques irréfléchies, et le plus possible par des gens qui sont des professionnels. Alors, l'OIP, ce qui pourrait, c'est qu'on aura un conseil où pourraient se retrouver, bien évidemment, des représentants du gouvernement, et où pourraient se retrouver les organisations syndicales, les organisations patronales au niveau interprofessionnel. Vous auriez deux comités de gestion, un comité de gestion handicapé. Quand vous regardez l'organigramme de l'AWIP, vous voyez qu'il y a quand même de très furieuses correspondances. Donc ça, je ne m'en occupe pas, excusez-moi, mais un comité de gestion handicapé et un comité de gestion santé famille aînée. Au niveau de ce comité de gestion santé famille aînée, il y aurait bien entendu toujours des représentants du gouvernement, bien sûr, l'administration serait là, mais aussi des représentants des usagers, des représentants des organisations syndicales, je finis, vous savez, des organisations syndicales, on m'avait dit une heure, il me reste trois minutes, des organisations, donc je n'aurai pas de questions, tant mieux, des organisations syndicales et aussi, bien entendu, des différents prestataires EOA, mais différents secteurs transférés. Parce qu'il n'y a pas que nous. les habitations protégées, les soins de première ligne, l'APA, etc., etc. Puis vous auriez des commissions techniques. Alors là, il se pourrait que ça ne soit pas la meilleure solution qu'on pense à prendre, c'est que, pour moi, l'idéal, c'est qu'il y ait des commissions techniques par secteur. C'est-à-dire que les gens spécialisés dans un secteur se retrouvent dans une communication technique pour gérer globalement les problèmes de ce secteur. Tandis qu'ici, il y a des discussions entre des personnes d'un certain niveau où on aurait différentes commissions techniques et puis on pourrait dire soit on met les maisons de repos avec les hôpitaux, soit on les met avec la première ligne, soit avec la promotion santé. En fait, tout ça n'est pas encore décidé, ça sera réglé après les élections. Ça, ça risque d'être très, très difficile à gérer si on se retrouve à devoir gérer à la fois les questions d'agrément et de financement. Je pense même que ça sera impossible. Alors, des commissions subrégionales de coordination, ça, c'est directement lié à la WIP. Ça, je vous signale tout de suite que les fédérations professionnelles considèrent que c'est quand même relativement ingérable pour nous parce que, franchement, ce n'est pas votre problème, c'est le nôtre. Mais, en tant que fédération active dans toutes les régions du pays, ça va déjà avoir pas mal de boulot. Et alors, ça, ça nous paraît intéressant, des commissions paritaires entre organismes assureurs et les prestataires qui, elles, seraient spécialisées et qui auraient à régler les questions relatives à l'administration, à la facturation, etc. On espère que toutes les questions de financement se retrouvent concentrées là puisque l'administration sera là, les prestataires seront là et les organismes assureurs seront là. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit point. Donc, on m'a demandé de vous mettre une vue champêtre avec la garantie que vous ne me rencontrerez jamais vivant dans un bois. Oh non, 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 ça c'est épouvantable. Je vous signale que quand j'ai terminé ma première cordie à l'université au mois de juin, j'avais réussi tout de suite que j'ai téléphoné à mes parents pour dire tout va bien, je pars dans quatre jours, un mois en Angleterre avec trois copains. Là-dessus, mes parents ont dit tu reviens pour qu'on te donne un peu d'argent et donc en fonction de mon résultat, j'en ai eu. Et puis, un jour, ils nous ont voulu faire une promenade dans un parc naturel le long des falaises en Cornouaille. On a dû marcher cinq heures dans la nature. Déjà, ça ne me plaisait pas. On revient et dans le village, les pubs étaient fermés. Donc, c'est terminé. Je ne mets plus les pieds dans un mois. Voilà, si vous avez, par contre, je mets les pieds dans les administrations, c'est parfois et les cabinets ministériels. Et ça, là, par contre, on a du café. Voilà, si vous avez des questions, je veux bien répondre de manière informelle parce qu'on me demande de terminer. Et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.